Coucou tout le monde bienvenue aujourd'hui déjà je tenais à vous souhaiter un bon début de semaine j'espère que vous avez pu bien vous reproducer durant le week-end et que vous avez pu vous occuper des personnes que vous aimez alors aujourd'hui on va parler des crèmes bocho les crèmes bocho ce sont des crèmes qui permettent d'avoir des fesses plus grosses maintenant on peut aussi il y a aussi certaines qui ciblent les seins qui permettent aussi d'avoir des seins beaucoup plus gros j'ai constaté que ce phénomène là est beaucoup plus en vogue surtout depuis que qu'on voit trop les fesses dans l'écrit parce que j'ai l'impression que plus nos frères africains ou américains ou autres là mettent des goûts avec des fesses comme ça sur dans leur clip et qu'ils passent le temps à les remuer dans tous les sens là ben plus on a des personnes qui se trouvent bizarres peut-être avec leur corps parce que elles n'ont pas ce genre de forme là et se disent qu'elles sont pas normales bien qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché sur elles durant leur conception déjà je tenais à dire que on n'est pas obligé d'être tous pareil chacun mais avec sa son adn et avec sa morphologie la peau même nous dans notre communauté noire parmi les noirs on a des couleurs différentes ou les teintes de peau différentes on a des personnes qui sont très noires comme il y a des personnes qui sont moins noires comme il y a des personnes qui sont très claires comme on a même des personnes qui sont hyper claires sans avoir pour autant un parent métis mais qui ont la peau vraiment comme si elles étaient métis ils sont même passés par des produits éclaircissants rien que dans une famille même des personnes qui ont le même qui sont des parents même père même mère tous ne sortent pas forcément avec le même taille il y a certains qui sont beaucoup plus noirs ou il y a d'autres qui sont moins noirs bref c'est un exemple c'est pour vous dire que on n'est pas tous obligés d'avoir des gros seins ou des grosses fesses je le dis pourquoi parce que j'ai remarqué que les personnes qui me posent ces questions là sont souvent des jeunes femmes qui sont à peine de l'adolescente et qui sont apparemment complexés par certaines choses qu'elles voient à la télé parce qu'à chaque fois elles me disent oh non je veux avoir des fesses comme Niki Mina je veux avoir des fesses comme en beurre rose déjà Niki Mina j'allais passer par la chirurgie esthétique en beurre rose je suppose que c'est c'est naturel chez un homme ce sont ces jeunes qui lui ont permis d'avoir ces fesses là donc franchement ne vous n'êtes pas obligé de ressembler à tout le monde pour avoir des groupes vous n'êtes pas obligé d'avoir tous des grosses fesses des gros seins chacun est avec sa morphologie donc maintenant revenons sur le piste du sujet je sais que c'est pas ce que vous voulez entendre vous voulez avoir des solutions pour vous aider à surmonter ce complexe là déjà excusez moi pour la pour ma voix je suis chez les narines complètement bouchées et c'est compliqué de parler et en même temps de respirer par la bouche bref donc on revient au sujet je suppose que vous dites que non on veut pas entendre ça du voilà il faut vous assumer vous voulez à tout prix avoir une astuce pour avoir des fesses au moins plus dessinées donc heureusement pour vous je suis là je vous ai trouvé deux astuces pour les seins et deux astuces pour les fesses pour les seins ben il y a des push-ups vous connaissez sont les soutiens rembourrés là qu'on peut mettre qui permettent de donner l'impression d'avoir des seins plus gros là par exemple j'ai un soutien push-up qui donne l'impression que j'ai de gros seins alors qu'à la base mes seins sont beaucoup plus petits que là donc oui vous pouvez mettre des push-ups lorsque vous voulez porter par exemple un comment on appelle ça un décolleté un décolleté plongeant il y a par exemple des push-ups en soutien il y a des push-ups qui viennent sous forme de silicone il y a même ceux qui s'accrochent carrément au sein et qui permettent qui sont adhésifs qui permettent même de porter de porter des robes ou des t-shirts dos nus qui est du coup vous êtes moins complexés à l'idée de ne pas pouvoir porter un soutien push-up donc c'est ça il y a les soutiens push-up qui sont là il n'y a pas l'effet secondaire avec ça vous n'allez pas vous retrouver avec une maladie étrange après et il y a aussi l'huile de fenugrec qui fonctionne très bien la fenugrec est une crème qu'est ce que je raconte c'est comment qu'est ce que je raconte c'est pas une crème l'huile de fenugrec c'est une graine qui permet que lorsqu'elle est appliquée l'huile de fenugrec provient d'une graine à partir de cette graine là on a l'huile de fenugrec on a on a aussi la crème de fenugrec qui s'appelle fenugrec on observe aussi même les supports à base de fenugrec maintenant pour les supports je ne sais pas si c'est une bonne idée de s'introduire ça là bas je franchement je ne sais pas je n'ai jamais testé je ne connais pas des gens qui ont testé ça mais je connais je sais qu'avec ça il y a des femmes qui ont retrouvé des seins beaucoup plus fermes par exemple celles qui ont déjà à l'été qui se retrouvent avec des seins qui regardent à 6 heures et qui souhaitaient avoir des seins qui regardent à 2 heures comme quand elles étaient adolescentes bon c'est vrai qu'elles n'ont pas eu le résultat qu'elles voulaient avec les seins qui regardent à 2 heures comme elles voulaient mais au moins maintenant se regardent à 3 heures ou à 4 heures c'est à dire que ça permet de raffermir les seins et ça permet d'avoir les raffermissants ça les redresse mais pour de meilleurs résultats faites aussi des pompes donc bref ça raffermit les seins ça permet de les avoir de les modeler et de donner l'impression qu'ils sont légèrement plus arrondis mais il y a un mais vous n'allez pas quitter la taille citron à la taille melon ou à la taille pompe le mousse là ça serait trop rêvé le fenugrec ne donne pas ce résultat là non mais il seront légèrement plus gros qu'avant par exemple si vous étiez citron ils vont ressembler à une clémentine c'est pas si vous essayez là je parle des tout petits citrons là qu'on vend en afrique là pas les gros citrons qui viennent d'europe ou d'afrique du sud là donc si vous avez une taille citron genre comme ça ben ça peut passer comme ça donc ne vous attendez pas des résultats miraculeux extra 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 gros là non ce serait rêvé franchement donc c'est ça comment on l'applique vous l'appliquez pendant une semaine deux fois par jour ou une fois par jour c'est vous qui décidez vous prenez une noisette une petite noisette et vous vous massez les seins avec ça ensuite vous vous habillez comme vous souhaitez en tout cas vous massez bien de sorte à ce que ça pénètre bien la peau pour que quand vous vous habillez surtout si vous mettez de la soie ça ne va pas laisser des tasse d'huile sur le vêtement donc c'est ça vous l'utilisez deux fois par jour matin et soir et pendant une semaine c'est à dire si dans le moment vous l'avez utilisé du 1er août au 7 août les autres semaines vous vous arrêtez vous attendez le mois suivant pour l'utiliser du 1er septembre au 7 septembre donc vous n'avez pas le besoin d'utiliser tous les jours tous les jours tous les jours pour que ça fonctionne c'est juste pendant une semaine et vous laissez agir et les il n'y a pas d'effet secondaire avec ça donc c'est pour ça que je vous en parle parce que pour les les par exemple les crèmes bocho et autres là je ne sais pas je je ne sais pas apparemment ça fonctionne mais le problème avec ça c'est est ce qu'il n'y a pas d'effet secondaire sur le long terme surtout pour les produits qu'on ne connaît pas l'avantage au moins avec l'huile de fenugrec c'est si vous l'avouez ils sont surtout ils vous pouvez en trouver en parapharmacie en pharmacie aussi vous pouvez en trouver dans les dans les les magasins d'herboristorie vous pouvez en commander aussi au maroc donc là-bas au moins il y a des vrais magasins par exemple plantilles c'est une marque il y a aussi fraîcheur qui est une marque donc si vous avez des effets secondaires au moins vous pourrez aller vous plaindre chez ces personnes là parce qu'ils ont des sociétés ils n'ont pas des sociétés fictives ils existent vraiment et vous pourrez aller vous plaindre là-bas s'il y a un souci mais que je sache il n'y a jamais eu d'effet secondaire avec l'huile de fenugrec sur les seins bref maintenant pour les fesses je vous ai aussi trouvé deux astuces il y a une astuce il y a l'astuce toujours de l'huile de fenugrec que vous appliquez sur les fesses et sur les hanches c'est la même postologie que pour les seins une à deux fois par jour vous l'appliquez et vous faites ça pendant une semaine la semaine suivante vous laissez et ensuite vous laissez les résultats se voir mais vous n'allez pas si vous n'allez pas quitter d'un état ultra plate excusez moi du terme à les fesses à l'ambeur rose là aussi ce serait vraiment vraiment rêvé vous allez avoir des résultats proportionnels à votre morphologie mettez vous ça déjà dans la tête ne rêvez pas trop là dessus donc c'est ça vous allez avoir des effets vous allez avoir les fesses rebondies donc c'est ça rebondies et mieux dessinées aussi maintenant il y a aussi une autre astuce qui est très bien qui marche hyper bien qui n'a pas d'effet secondaire c'est le sport je sais que vous attendez sûrement une grande formule et autres là mais non moi je pense que le sport fait très bien ressentir les fesses mais en même temps si les résultats dépendront de votre morphologie toujours donc vous n'allez pas avoir des fesses hyper grosses parce que vous avez fait des vous avez fait du sport pendant cinq six mois non ça va dépendre de votre morphologie donc c'est ça donc ça n'a pas d'effet secondaire c'est un avantage et vous n'avez pas besoin d'aller faire la course avec les symboles ou parce que j'ai parlé de sport vous allez vous allez bien aller faire le 200 mètres avec les symboles non vous n'avez pas besoin d'aller vous inscrire dans une salle de sport la seule chose dont vous avez besoin c'est d'un tapis chez vous et vous pouvez faire vous pouvez faire des exercices qui ciblent les fesses tranquillement dans votre salle à manger ou dans votre chambre ou dans votre bouche c'est assez grande pour cela donc les exercices qui ciblent les fesses il y a les dents qui kicks qui sont très bien il y a les fentes je sais que les fentes ça fait parfois un peu mal mais ça marche hyper bien pour avoir les fesses plus rebondies et ça travaille aussi la hanche donc la hanche peut ressentir il y a les fentes arrière les fentes avant les fentes latérales et latérales surtout si vous voulez cibler les fesses donc il y a ça il y a le lancer de jambes arrière aussi je ne sais pas comment on appelle ça je ne sais pas c'est quoi le vrai terme mais qui marche aussi très bien sur les fesses pour obtenir les fesses bien rebondies bien dessinées donc c'est ça mettez vous au sport achetez vous un petit tapis faites ça pendant ça vous prendra au plus cinq à dix minutes par jour mais sinon cinq minutes vous faites vos exercices tranquilles il y a pas mal de challenge qu'on voit sur facebook ou sur internet sur pinterest sur google vous pouvez mettre challenge fesses rebondies ou grosses fesses il y a des exercices qui ciblent justement les fesses qui permettent d'avoir les fesses plus rebondies mais n'allez pas avec l'idée que vous allez avoir les fesses comme l'équipe minage l'équipe minage elle est passée par la chirurgie esthétique pour avoir ces fesses là vous allez avoir les fesses mieux dessinées plus légèrement plus rebondies mais ça dépendra de votre morphologie donc c'est ça déjà ne rêvez pas trop c'est ça donc l'avantage au moins avec ça c'est qu'il n'y a pas de fesses secondaires tant que vous faites ces exercices là les fesses seront plus rebondies plus vous les faites que ça rebondit et mieux dessiner et dès que vous arrêtez d'en faire au bout de quatre à cinq mois ben vous reprenez votre corps d'avant en fait donc vous devez les faire régulièrement au moins une à trois fois par semaine pour voir des résultats vraiment vraiment probants au bout de quelques mois il faut vraiment être assidu donc c'est ça pour revenir au crème bochot je n'ai que menine pas les crèmes bochot je ne dis pas que ça donne des maladies mais non mais je n'ai pas encore vu quelqu'un qui m'a dit qu'ils ont utilisé ça et que ça a bien marché sur eux s'il y a des personnes qui ont déjà utilisé ça et que ça a bien marché sur eux n'hésitez pas à venir m'en parler et me dire et puis j'en parlerai vous donner la marque et puis je veux aussi savoir sur le long terme est ce qu'il n'y a pas du défait secondaire est ce qu'au bout de deux trois quatre ans vous n'avez pas ressentir des choses bizarres ou vous n'avez pas vu des choses apparaître ou bien vous n'êtes pas retrouvés avec un cancer donc c'est ça aussi c'est ça aussi qui me freine avec l'affaire des crèmes bochot qu'on voit partout partout maintenant là avec l'histoire qu'il faut avoir à tout prix des grosses fesses et des grosses seins là donc c'est ça le mieux soit vous faites du sport en tout cas pour les fesses soit vous faites du sport soit vous mettez vous utilisez de la crème de l'huile de fuligret soit pour les seins soit vous utilisez de l'huile de fuligret soit vous faites des abdos paraît que les abdos permettent de faire ressortir les pectoraux et du coup ça donne l'impression à ce que les seins sont plus gros soit vous portez des soutiens plus chauds comme moi en ce moment vous les portez lorsque vous portez un décolleté que vous voulez que le décolleté soit bien rempli mais mettez vous dans la tête que on n'est pas on peut pas être comme tout le monde on peut pas tous avoir la même forme de corps et il faut déjà vous vous les habituer à votre corps et l'accepter tel qu'il est maintenant si vous voulez essayer de le remodeler il ya le sport il ya le de fuligret il ya d'autres choses il ya je suppose qu'il ya d'autres astuces aussi mais je connais pas tout j'ai pas la source infuse je vous ai dit juste donner deux astuces que je sais qui fonctionnent bien qui vont vous permettre peut-être de mieux vous accepter et mieux vous sentir dans votre peau donc je vous laisse bonne bonne bon début de semaine prenez bien soin de vous bisous bisous